Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle. Bonjour Yves, bonjour à tous. A la une de cette information RTL, les perruques seront désormais intégralement remboursées par la sécu. Un accessoire indispensable après un traitement contre le cancer, c'était une revendication forte des associations. Un gros poisson du terrorisme capturé à Djibouti, Peter Sherif alias Abu Hamza est l'un des hommes clés de l'attentat contre Charlie Hebdo. Un proche des frères Quachy. Le feuilleton des gilets jaunes acte 6, peut-être un peu moins de monde demain, mais les manifestants sont de plus en plus remontés. Pour calmer la colère, Emmanuel Macron a promis entre autres un grand débat. Ce n'est pas le premier. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose les grands débats ? C'est la question du 8h. A suivre également l'impôt pour tous. Il est défendu par une jeune députée de la majorité. Nous verrons si c'est faisable. Et puis un week-end de Noël cauchemardesque à l'aéroport Gatwick de Londres. Des centaines de vols annulés à cause de drones qui survolent le site. Comme chaque vendredi à 8h20, notre grand débat d'éditorialiste. Éric Zemmour et Nicolas Daménac seront avec nous face à face. Et une question ce matin. Le référendum d'initiative citoyenne, chance ou danger pour notre démocratie ? Il est porté par les gilets jaunes et on ne sera pas forcément d'accord à 8h20. Jusqu'à 9h30, RTL Matin. C'est beaucoup plus qu'un accessoire esthétique, beaucoup plus qu'une simple prothèse. La perruque pour les femmes traitées pour un cancer, c'est un peu de morale retrouvée, un peu de confiance en soi. Ce petit plus qui fait qu'on se sent un peu moins mal. Bonjour Odile Pouget. Bonjour. Ces perruques actuellement sont remboursées 125 euros. C'est assez loin de leur coût réel. Mais dans quelques semaines, et c'est une information RTL, elles seront intégralement remboursées. Oui, c'est une mesure qui va soulager de très nombreuses femmes sous chimiothérapie. La grande nouveauté, c'est qu'elles vont pouvoir se procurer une perruque de bonne qualité sans aucun reste à charge. Cette perruque de classe 1 sera donc vendue 350 euros maximum. Les fabricants de prothèses capillaires ayant accepté de baisser leur prix. Et la sécurité sociale remboursera la totalité. Pour des perruques plus luxueuses, avec des cheveux naturels, vendues aujourd'hui jusqu'à 700 euros, le montant du remboursement sera de 250 euros. Un combat remporté de haute lutte par l'association Rose Magazine, qui depuis plusieurs années, aux côtés d'autres associations de patients, réclame cette mesure pour que, tout simplement, les femmes puissent sortir de chez elles, la tête haute. C'était un engagement du plan cancer, mais le dossier était bloqué depuis 4 ans. En juin, une pétition avait été lancée et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s'était engagée à l'époque à trouver une solution. Le remboursement entrera en vigueur en avril prochain. Merci Odile Pouget, spécialiste santé d'RTL. L'information de la nuit, c'est l'arrestation de l'un des acteurs clés de l'attentat contre Charlie Hebdo. Peter Shérif, plus connu sous le nom d'Abu Hamza, a été l'un des djihadistes français les plus recherchés. Il a été interpellé dimanche dernier à Djibouti. C'est un proche des frères Kouachi, les auteurs de l'attentat de janvier 2015. Bonjour Jean-Alphonse Richard. La ministre des armées Florence Parly était l'invité d'RTL il y a quelques minutes. Elle confirme cette arrestation et parle d'une bonne nouvelle. De fait, la capture d'Abu Hamza, ça va apporter des éléments précieux ? Oui, c'est en tout cas ce qu'espèrent les juges français avec cette prise majeure. Peter Shérif, c'est effectivement le détenteur d'une multitude de secrets. Cela fait presque 20 ans qu'il évolue dans le djihadisme, le terrorisme. Il a rencontré à une époque en Irak de hauts responsables d'Al-Qaïda. Il pourrait donc donner des informations capitales sur le montage d'opérations qui ont visé la France ou qui allaient la viser. Shérif va évidemment être interrogé sur son parcours de combattant, l'Irak, le Yémen et surtout sur ses liens étroits avec les tueurs de Charlie Hebdo, les frères Kouachi, des relations qui n'ont jamais vraiment cessé, au point que Peter Shérif est désormais présenté comme l'un des acteurs majeurs de cet attentat. Est-il le commanditaire, comme l'estiment certaines sources de renseignements ? Shérif va également être questionné sur de possibles contacts qu'il aurait noués à la même époque avec Amedi Koulibaly, l'assaillant de l'hyper-cachère. Espoir donc d'avoir des clés sur ses attaques meurtrières. Arrêté une première fois par les services français en 2008, Shérif s'était à l'époque montré plutôt conciliant, mais ça n'est sans doute plus aujourd'hui le même homme. Merci Jean-Alphonse Richard. Autre information de la nuit, la démission surprise de Jim Mattis, le chef du Pentagone. Conséquence du retrait des troupes américaines de Syrie, annoncé la veille par Donald Trump. Le président américain qui s'apprête par ailleurs à rappeler la moitié des 14 000 soldats américains présents en Afghanistan. Jim Mattis était considéré comme l'un des rares éléments de stabilité dans l'entourage présidentiel. Au Japon, nouveau coup de théâtre dans le dossier. Carlos Ghosn, le patron de l'alliance Renault-Nissan, reste finalement en prison. Le parquet de Tokyo vient d'ordonner un troisième mandat d'arrêt contre lui pour abus de confiance aggravé. 48 heures de détention supplémentaire et beaucoup plus si besoin. RTL matin, 8h04. Drôle d'anniversaire pour Emmanuel Macron, certains gilets jaunes lui préparent une drôle de fête. Avec entre autres un sit-in devant l'Opéra de Paris, le blocage des frontières dans le sud-ouest, voire un rassemblement à Versailles. Par précaution d'ailleurs, le château sera fermé demain, jour de l'acte 6 du mouvement. Un mouvement apparemment décru. Sur les ronds-points, les évacuations rencontrent peu de résistance. Mais ceux qui restent sont particulièrement déterminés. Reportage RTL d'Aline Thibald. Sur les bretelles de l'autoroute à neuf, sur les ronds-points névralgiques des nationales, les sapins de Noël, les baraquements en palettes ou les bras zéros disparaissent peu à peu avec l'évacuation des gilets jaunes par les forces de l'ordre. Pour autant, pas question de céder le terrain, explique cette retraitée, cet ouvrier ou cette mère de famille. Gilets jaunes de la première heure. On a été dégagé, on a été même gazé. Monsieur Castaner, à l'heure d'aujourd'hui, il nous remonte tellement qu'on a des piles électriques au bout des pieds. On continue. Même si je vais en prison, je continue. Moi je ne suis plus un sapré. A chaque fois que je repartirai, je reviendrai. C'est le jeu du salut à la souris. Donc si on se fait déloger ici, on ira ailleurs et puis on reviendra prendre le poste. Et pour l'acte 6 de leur mobilisation demain, ils comptent encore essayer de bloquer les routes ou l'autoroute, quitte à pénaliser ceux qui partent en vacances. Je ne pars pas en vacances parce que moi je n'ai pas d'argent. Je suis désolée pour ces gens-là, mais au final, excusez-moi de dire ça, mais je m'en fiche. Et pas question pour eux de si tôt, disent-ils, de ranger leurs gilets jaunes. Le reportage RTL d'Aline Thibault sur l'autoroute A9. Comme prévu, les mesures promises aux gilets jaunes passent en urgence au Parlement. L'Assemblée a voté cette nuit la revalorisation de la prime d'activité, soit une hausse de 100 euros pour le SMIC, le versement d'une prime exceptionnelle, la défiscalisation des heures supplémentaires et l'exonération élargie de la hausse de la CSG pour les retraités. Le texte doit passer au Sénat aujourd'hui. Pour calmer la fièvre jaune, Emmanuel Macron a aussi promis un grand débat. Oui, trois mois de discussions qui débuteront théoriquement mi-janvier. Quatre thèmes ont été retenus. La transition écologique, la fiscalité, démocratie et citoyenneté et aussi la réforme de l'État. Un grand débat, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Eh bien écoutez, c'est la question du 8h. Avec vous Olivier Bost, bonjour. Bonjour. Des grands débats, on en a connu d'autres. Qu'est-ce que ça a donné ? Le plus souvent, pas grand-chose. Quand ça n'a pas viré carrément à la catastrophe. Le pire exemple est le débat sur l'identité nationale. Nous sommes à la fin de l'année 2009. Le quinquennat de Nicolas Sarkozy est déjà bien mal engagé, lui aussi. Éric Besson, son ministre de l'immigration venu de la gauche, lance alors sur RTL dans le grand jury l'idée du débat sur l'identité nationale. Très vite, entre les dérapages racistes et les messages de haine, le gouvernement tente de recadrer le débat. Sans succès, il n'en sortira rien. Le débat sera enterré lors d'un séminaire gouvernemental. Bon mais soyons honnêtes, la plupart du temps, il y a quand même des enseignements à en tirer, non ? Oui, par exemple avec le très récent débat national sur l'énergie qui n'a pas mobilisé les foules cette année. Mais dans ses conclusions, il y avait des avertissements précisément sur les taxes sur les carburants. Ils n'étaient pas encore très nombreux et ils ne portaient pas encore de gilets jaunes. Mais les premières alertes étaient là. Le problème, c'est que tout cela a été superbement ignoré par tout le monde. Je vous donne un autre exemple de débat qui n'a pas franchement fait avancer le débat. Toujours cette année, la grande consultation sur l'Europe. 1000 réunions se sont tenues partout en France. Les participants disent qu'ils attendaient de l'union pour l'immigration, l'environnement, l'économie. Et bien résultat, la semaine dernière, lors d'un sommet, les chefs d'Etat des 26 ont accueilli poliment le résultat et renvoyé vers les élections européennes. Ce n'est donc même pas parce qu'un débat est réussi qu'il sert à quelque chose. La question du 8h avec Olivier Most. Et le mouvement des gilets jaunes est parti, on s'en souvient, d'une pétition sur Internet. À ce jour, elle a recueilli plus d'un million de signatures sur le site change.org. Et de façon tout à fait inédite, hier, Emmanuel Macron a répondu aux gilets jaunes directement sur le site. « Vous avez raison », écrit le chef de l'Etat. Il propose même à l'initiatrice de la pétition, Priscilla Ludosky, de lui laisser son adresse mail pour pouvoir dialoguer plus directement avec elle sur la question. Dès la fin de ce journal, notre rendez-vous avec Michel Cymes et le foie gras. Beaucoup d'idées fausses, nous dira le bon docteur Cymes. Avant cela, on parle des impôts. Et si tout le monde en payait ? Et si tout le monde payait des impôts, au moins un petit peu, c'est le débat du jour. Il est lancé dans les colonnes du Parisien par Bénédicte Pérol, députée En Marche qui siège à la Commission des finances de l'Assemblée. Elle plaide aussi pour une redéfinition des tranches afin que l'impôt soit mieux réparti. Actuellement, moins d'un Français sur deux payent l'impôt sur le revenu. Bonjour, Marcia Lyon. Bonjour. L'impôt universel, c'est, il faut le dire, un serpent de mer. Est-ce que seulement c'est faisable ? Si je voulais être ironique, je vous dirais que ça existe déjà. Ça s'appelle la CG et la TVA, c'est-à-dire un taux unique payé par tout le monde. Si on veut l'appliquer aux revenus et non plus donc aux salaires ou aux biens qu'on achète, il faut lever un certain nombre de problèmes. D'abord, aujourd'hui, il y a donc une minorité de Français qui paient l'impôt sur le revenu. On l'a dit, 43%, ça veut dire qu'en plein ras-le-bol fiscal, vous allez faire entrer dans l'impôt des gens qui en sont actuellement exonérés. Deuxième problème, aujourd'hui, l'impôt sur le revenu français est très mal réparti. 10% des contribuables, ceux qui gagnent plus de 4 500 euros par mois, en gros, pèsent 70% de la somme globale. Donc, une telle mesure va faire baisser l'impôt des plus riches et pèsera sur le portefeuille des plus pauvres. Troisième problème, aujourd'hui, comme l'impôt sur le revenu est très inégalitaire en France, il est gangréné par environ 500 niches fiscales qui permettent de le faire baisser. Ça veut dire que même si tout le monde payait un peu d'impôt sur le revenu, il y aurait encore des inégalités entre ceux qui ont un conseiller fiscal qui fait baisser la note et puis les autres. Donc, l'impôt pour tous est difficile à mettre en place, vous l'aurez compris. C'est très politique comme réponse, mais en réalité, on est dans le symbole parce que l'impôt sur le revenu, ça rapporte 75 milliards par an à l'État, alors que la CSG et la TVA dont je vous parlais au début sont beaucoup plus lucratifs et rapportent à chaque fois plus de 100 milliards chacune. Merci pour toutes ces précisions, Martiali, au chef du service économie de RTL. Ce vendredi, c'est donc le début des vacances de Noël et si vous aviez prévu une petite girée à Londres, c'est pas de chance. Depuis mercredi soir, l'aéroport de Gatwick est totalement paralysé en cause des drones d'origine inconnue qui survolent le site. Certaines compagnies ont annulé tout leur vol. Des dizaines de milliers de passagers sont en souffrance. Reportage RTL de Marie Billon. Quand des enfants crient et courent partout à côté de gens qui dorment par terre, on voit bien que ça ne tourne pas rond. Certains passagers stressés avaient aussi leur téléphone dans une main, la carte bleue dans l'autre, en train d'essayer de chercher un vol pour rentrer chez eux. C'est ce qu'a fait Ravier. J'ai réservé un train qui m'emmène demain matin aux Pays-Bas et je décolle d'Amsterdam samedi matin. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Ravier a dépensé plus de 900 euros sans savoir s'il sera remboursé de son billet initial. Taya aurait bien aimé faire pareil, mais cette jeune Finlandaise de 19 ans n'a pas les moyens. Les vols sont tous pleins de toute façon. Le premier que j'ai trouvé, le 25. J'espère vraiment qu'au comptoir, ils me trouveront un vol parce que je n'ai nulle part où aller. Je suis au pair dans une famille qui, elle, a réussi à partir en vacances. Mais Taya reste optimiste, tandis que d'autres, comme Peter, les bras croisés sur les sièges de la salle d'attente fulminent. Je n'en reviens pas de la bêtise de ces gens avec leurs drones. J'espère qu'on les arrêtera et qu'ils prendront cher. Ils ruinent la vie des gens ici. Et à côté de ça, il y a la débrouille. Plusieurs Espagnols ont décidé de trouver une solution commune pour rentrer chez eux. Covoiturage jusqu'à la maison s'il le faut, ou au moins jusqu'à un autre aéroport. Marie Billon à Londres. Pour herter le covoiturage de Londres à l'Espagne, ça va être compliqué, je pense, quand même. Dernière minute sur cette affaire de Gatwick. L'aéroport annonce sa réouverture, mais seulement pour un nombre limité de vols. Pour résoudre ce problème de drones, sachez que la police britannique envisage d'abattre carrément les drones comme au tir au pigeon. Hypothèse qui avait été écartée hier par les autorités par peur d'une balle perdue. Le rugby. Le rugby se réforme après la mort de Nicolas Chauvin, après un plaquage ultra-violent. Trois changements de règles ont été adoptés hier pour limiter la violence des chocs. Interdire les plaquages à deux sur un même joueur. Abaisser la ligne de plaquage sous la poitrine et interdire les affrontements tête contre tête. L'histoire du jour. Celle d'un homme au bord du Nervous Breakdown, Yves. Celle du président du Conseil Européen, Donald Tusk, qui en a juste marre qu'on lui ressorte systématiquement à chaque Noël. Son passage dans une émission télé où il chantait relativement fausse, c'était il y a 20 ans. Écoutez. Puisque Donald Tusk est polonais, donc cette année, allez, on refait le match. Il a décidé de poster une nouvelle vidéo pour rectifier le tir. C'est mieux. On entend bien la différence. Ce ne serait pas beaucoup mieux non plus. Voilà. Je voulais juste avoir votre avis. Bon, Donald Tusk, écoutez. Remettez la première pour voir. Bon, ils veulent chanter. Non, restez. Bon, c'était... Ben oui, c'était le journal d'Isabelle. C'était le journal d'Isabelle. Bon, 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 c'était le journal d'Isabelle. – Sous-titrage FR 2021